Sous-titrage ST' 501 Au village de Bursin, on l'appelle Peter et pourtant il est célèbre dans le monde entier. Cette familiarité toute relative n'est que l'enveloppe d'un mode de vie très complexe, fait d'harmonie subtile et il séduit de nombreuses personnalités étrangères qui ont choisi de vivre en Suisse. J'ai des invités. Il y a un disque ici, me donné dans le temps par une grande compagnie de disques, où il y a le commentaire de Stravinsky sur le sacre de printemps. Et avec cette modulation russe, il dit là-dessus, j'ai fini, j'ai conçu, j'ai fini ce travail dans une chambre louée à Clarence. Alors, s'il peut faire tellement de bruit, le sacre de printemps, c'est une évocation de la Russie pré-médiévale avec toutes sortes de bruits terrifiants. Et dans le calme mélancolique de Montreux et Clarence, il a pu faire ça. Alors, je pense que ça, c'est une indication qu'en Suisse, c'est une étude de contraste. Les gens reprochent parfois, les Suisses, de ne pas avoir de l'humour. En même temps, les Suisses ont créé parmi les meilleurs clowns de ce monde son Suisse. C'est très difficile de réconcilier tout ça et d'une fascination permanente. Cette fascination permanente pour la Suisse ne date pas d'hier. Pour nous le rappeler, il suffit de visiter un lieu historique comme, par exemple, le château de Copé. Si vous voulez bien, vous vous pouvez par ici, s'il vous plaît. Nous nous trouvons dans le salon tel qu'il était au temps de Madame de Stal. Il y avait alors ici une véritable cour. Stendhal dira plus tard que se réunissaient à Copé les états généraux de l'opinion européenne. Les visiteurs illustres affluaient auprès de la célèbre baronne. Des personnalités de grand renom, telles que Benjamin Constant, Juliette Récamier, le prince Auguste de Prusse, Lord Byron, Châteaubriand, pour ne citer que les plus connus. Pour Victor Hugo, qui n'a fait qu'y passer, la Suisse traît sa vache et vit paisiblement. Ce trait de caractère, allié à la beauté naturelle du pays, continue aujourd'hui à séduire bien des autres étrangers. Nombre de ceux-ci ont choisi de se fixer sur les rives du bassin lémanique. Je pense que la Suisse apporte un mode de vie, un vocabulaire d'existence qui est différent. qui est peut-être un petit peu d'une autre époque. Mais je me demande si on a envie de vivre 24 heures sur 24 à notre époque. Je crois qu'on a envie de s'évader de l'époque. Et la Suisse, c'est vraiment là, c'est un paradis, mais pour humain. Allez ! Allez ! Allez ! Vagabond ! Tous ces comédiens célèbres ont toujours été créés. tournés avec un cinéaste qui a eu le coup de foudre pour la région des Marécottes en Valais. Oui, je serais une Corse, oui. J'ai trouvé des points communs entre les Valaisans et les Corses. L'idée de régler un peu ses affaires soi-même, quoi, c'est un peu une idée Corse, c'est aussi un peu l'idée Valaisanne. J'ai été touché, moi j'ai fait plusieurs fois le tour du monde, moi, avec mon métier, et je trouve que ce Valais suisse, pour ne parler que du Valais suisse, puisque j'y vis, est quand même un des plus beaux pays du monde, sur le plan naturel, à mon avis. C'est vraiment... Tout est beau, quoi, ici. Toutes les Valais perdues, perpendiculaires, tous les villages en cul-de-sac, tout est beau, quoi. Tout est beau, tout est conservé, tout est... On est très près de la nature, et comme moi, évidemment, je vis que dans la nature, parce que je suis un peu mal connu. On se dit, les grilles des Polars, ils vivent dans des cercles de jeu. Non, non. Je suis un homme de nature avant tout, quoi. L'hôte étranger, par politesse, se doit de comprendre la mentalité du pays. Or, en Suisse, c'est bien connu, il faut respecter son voisin et ne pas étaler sa richesse. Enfin, pas trop. Ainsi, des deux côtés des grilles, on s'est resté discret. Pour vivre heureux, vivons cachés. Une maxime qui a de solides bases en Suisse. S'il n'existe pas de liste rouge au PTT, et que la loi impose à chaque abonné d'inscrire son numéro de téléphone dans l'annuaire, rien n'empêche le détenteur d'un numéro de se faire inscrire d'une façon tout à fait anonyme, comme par exemple sous le nom d'une villa ou d'un domaine. Cependant, on sait que Sophia Loren habite volontiers à Genève. Alain Prost, qui pendant notre tournage a participé à plusieurs grands prix, a choisi de vivre sur la riviera vaudoise. Frédéric Dard, lui, s'est fixé dans le canton de Fribourg. Délégué humanitaire pour l'UNICEF, Audrey de Byrne habite sur les bords du Léman. Nastas Akinski tourne un film à Rome. Son domicile légal est aujourd'hui dans le canton de Fribourg. Quant aux avocats de cette rockstar qui vit dans le canton de Vaud, ils nous écrivent. Pour vous confirmer que M. David Bowie, que j'ai interrogé, ne souhaite pas apparaître dans l'émission. Qu'il est venu s'établir en Suisse dans le but de jouir d'une certaine tranquillité. Et qu'une émission qui le localiserait sur les bords du lac Léman irait précisément à fin contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... J'ai besoin d'ici pour moi personnellement. C'est une maladie. Enfin, j'exagère un peu. Mais c'est vrai que c'est un peu ma drogue. C'est un peu pour moi le moyen de me retrouver d'abord seule, sans obligation mondaine. Face à une nature que j'aime, face à moi-même, c'est un moment de réflexion, c'est un moment de paix. Je suis bien et je suis libre. Donc vous vivez très différemment ici qu'à Paris. Oui, c'est évident. De là à penser que je suis totalement schizophrène, il n'y aurait qu'un pas. Mais je le franchis allègrement d'ailleurs. Mais je crois que j'ai besoin de la Suisse pour jouer le rôle de Marie Laforêt à Paris. Et alors qu'est-ce que vous faites en Suisse ? Je marche, je lis, je me repose, je réfléchis, je pense aux livres que je dois écrire. Éventuellement, non pas spécialement aux rôles que je dois faire. Ça c'est une autre partie de ma vie et ça ne concerne pas Genève. C'est très curieux, j'ai vraiment deux attitudes vis-à-vis, deux attitudes personnelles. Quand je suis à Paris, quand je suis ici, c'est pas la même personne. Là, c'est différent parce qu'on est en état de télévision. Alors disons que c'est un état intermédiaire, mais je m'aperçois que ça me dérange dans mes habitudes. Je n'aime pas être maquillée quand je suis ici, je suis en talons plats. Bon, je vis une vie sauvage, complètement. Et j'ai vraiment besoin. Chacun d'amour dure tout en l'avenir. Pour moi, c'était toujours le refuge ici. Et puis, je trouve que les gens, ils sont discrets, ils sont très amicals avec moi. Le discret ailleurs ? Oh, ce n'est pas la même discrétion. Enfin, il y a des pays où vous vous arrêtez plus facilement dans la rue. Ici, je pense que parce que je n'ai pas beaucoup d'activités artistiques, les gens ne pensent pas souvent que c'est moi, par exemple. Il faut dire la vérité aussi que j'essaye de tout me déguiser un tout petit peu. Mais par exemple, j'ai fait, enfin déguiser, je ne fais pas un effort pour que je sois remarquée plutôt, je dois dire. Avec ses enfants, Nana Mouskouri habite depuis plus de 20 ans en Suisse. Sa fille et son fils y ont suivi toute leur scolarité. On apprécie la discrétion des Helvètes. Ainsi, on peut être célèbre et se promener en ville comme tout un chacun, sans être véritablement importuné. Vous l'avez reconnue ? Oui, c'est Charles Aznavour. Ça vous a... qu'est-ce que vous avez fait ? Non, mais ça fait tout drôle. Vous avez été tentée de demander quelque chose ? Ben non. Je sais pas, ça fait bizarre parce que, bon, on le voit souvent à la télé, mais jamais en vrai. Bon, vous, vous n'oubliez pas un lundi matin. Il faut envoyer quelqu'un lundi matin chez vous. Lundi matin, oui, c'est pour débrancher des choses et rebrancher. Vous pourriez aussi un photocat ? Ben oui, je peux. Là, oui ? Euh, c'est gentil de laisser un stylo. Oui, le lycée est meilleur que le mien. Alors, voilà. Moi, je me donne Manuela. Manuela. Manuela, c'est servi. Il y a bien des années déjà que quelques pilotes de Grand Prix qui se côtoient régulièrement sur divers circuits du monde se sont donné le mot. Une publicité interne qui en a conduit plusieurs à s'établir en Suisse. Un des chefs de file en est sans aucun doute Jackie Stewart, trois fois champion du monde. Toutes les personnes très tranquilles. Les personnes en Suisse, très similaires aux personnes écossaises. C'est pas qu'on ait beaucoup de personnes. C'est réservé un petit peu. C'est la même chose en Écosse. Pour moi, c'est préféré. C'est visiter l'Italie, pour exemple. C'est habiter au Brésil ou habiter aux États-Unis. C'est toutes les personnes. C'est bonjour Jackie, connais bien Jackie. Toutes les personnes arrivent, c'est pour les restaurants, un dîner, ou une promenade, un village, une ville. C'est ici, rien. Toutes les personnes très, très doucement. C'est pas agressif. Pour moi, c'est préféré. C'est certainement pour les mêmes raisons qu'Henri Lecomte vit sur les bords du Véman et que le peintre Balthus habite le pays d'en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Autre groupe d'artistes ayant choisi la Suisse, les dessinateurs de BD, comme Peyo, le créateur des schtroumpfs, ou encore Hugo Pratt, le père spirituel de Corto-Maltès, qui, lui, vit près de Granvaux. À leur manière, certains deviennent ainsi des ambassadeurs de l'Elvésie. Un type comme moi a pensé d'avoir droit, d'arriver à l'âge de 60 années, la Suisse, un pays tranquille, beau. Il y a pas mal d'histoires derrière de ce pays qui m'a toujours fait voir la Suisse comme presque une possibilité, une recherche mythique même dans ce pays. Et j'ai trouvé pas mal de cette chose. Mais surtout, pour moi, il y a encore un autre vantage, la Suisse, qu'il est central. Alors, à Lausanne, 3h30, moi, je suis en Italie, je suis à Milan, que c'est notre centre de travail pour moi. Il y a 3h30, de l'autre côté, j'arrive à Paris, que c'est notre centre de travail. C'est une source de... C'est un boulot, je ne sais pas. Et, si moi, je veux partir, aller à les Richelieu, sur les Richelieu, sur le Canada, en Australien, à Genève, je trouve tout quelque chose, et je trouve 25 minutes, 30 minutes de train, presque. Alors, c'est bien aussi, même pour mon boulot. Jackie Stewart, retiré de la compétition, est aujourd'hui un homme d'affaires qui passe une grande partie de sa vie dans les avions. Genève, le centre d'Europe, fantastique pour les avions, pour exemple. La maison de l'aéroport, maximum 20 minutes. C'est les autoroutes, fantastiques. L'aéroport Genève, incroyable. C'est la taille parfaite. C'est pas grand, pas petit. Le système de police, le système de parking, c'est une vignette très fantastique pour moi. Pour la communication, pour le téléphone, le telex, le fax, pour exemple, c'est une organisation en Suisse. Parfait. Pour Jackie Stewart, comme pour beaucoup d'hommes d'affaires, diverses facilités administratives influencent sans aucun doute le choix de la Suisse comme lieu de résidence. La qualité du service, de même qu'un certain mode de vie, comparé à d'autres régions, sont des éléments qui incitent certains à quitter leur pays. J'en veux pas la France. La France m'a permis de connaître un beau pays et d'y vivre tranquille et d'avoir mes enfants qui vont à l'école sans avoir peur de marcher seul dans la rue en étant tout petit, prendre l'autobus et puis aller en classe et revenir. ça m'a permis de vivre une vie calme, loin du stress, une vie dans des villes que l'on prétend polluer. Mais la pollution genevoise n'a rien à voir avec une pollution comme New York, par exemple, ou comme Los Angeles, ou comme Paris, ou comme São Paulo. On appelle ça la pollution, mais en Suisse, la moindre petite chose prend de l'importance. Alors on dit, oh, Genève est la ville la plus polluée du monde. Mais je sais pas, moi je trouve pas. Aimer la Suisse pour toutes ses qualités semble naturelle. Reste tout de même un problème le fameux permis de séjour ou permis d'établissement. Est-ce qu'il était facile administrativement de vous installer en Suisse? Pour moi, c'était facile peut-être, mais moi j'avais les moyens de venir, de faire, de trouver la possibilité d'arranger les choses. Me contacter un avocat, par exemple. Me contacter un avocat, l'avocat m'a dit quelles sont les démarches, pour arriver à avoir un permis, par exemple, un permis B. Alors bon, a été le moment de chercher un boulot, j'ai trouvé des gens qui m'ont, qui m'ont, dans une société d'édition, qui m'ont donné la possibilité de travailler. Et ça, voilà, j'ai reçu un permis B pour commencer à faire ce type d'activité. Mais non, j'ai un permis C. On passait 5 années ici. Il s'est arrivé le permis C. Le permis C mythique pour tout le monde. Il pouvait y avoir. Pour moi, il est arrivé, je dis que la Suisse était toujours un mythe, mais un mythe, il y a toujours quelque chose de vérité derrière d'un mythe. Alors, tout le monde dit, ah, mais les Suisses, ils sont des types très durs, tout ça. C'est pas le cas, moi, je ne peux pas dire ça. peut-être que c'est le type de travail que nous faisons. C'est le plus difficile d'être maçon. Évidemment, il y a d'autres, d'autres problèmes. Moi, j'étais toujours un peu accompagné pour la bonne chance. Mais la bonne chance, à qui sourit-elle volontiers ? En Suisse, on le sait, et il suffit pour cela d'interroger des employés de l'hôtellerie ou du bâtiment, les permis de séjour, voire les permis d'établissement se distribuent parcimonieusement au compte-gouttes. Alors, l'État, comment réagit-il face à une demande provenant d'une personnalité ou d'une célébrité ? Prenons une célèbre cantatrice, prenons un coureur automobile, un footballeur même, n'est-ce pas ? Il apporte quelque chose, n'est-ce pas ? Les clubs de football représentent quand même dans l'économie et vous voyez leur budget, les dépenses, ça représente quelque chose, on ne peut pas les entraver, disons, par des chicanes administratives. La loi est la même pour tout le monde, mais il y a la théorie et la pratique. Oui, la loi est la même pour tous, et chaque étranger qui veut venir en Suisse a théoriquement le droit de présenter une demande d'autorisation de séjour assortie ou non d'une demande d'activité lucrative. Évidemment, dans la pratique, on constate qu'il y a l'intérêt de l'étranger et puis il y a l'intérêt d'un autre pays, la Suisse. Et si ces deux intérêts se marient, il est évident que les formalités seront, je ne veux pas dire simplifiées ou écourtées, non, mais elles iront peut-être un peu plus vite parce que, vraiment, du côté suisse, il peut y avoir des intérêts, il y a aussi, n'est-ce pas, il y a aussi les intérêts des communes, il ne faut pas oublier l'importance des communes, spécialement dans le canton de Vaud. Par exemple, vous avez des régions chez nous où le tourisme n'est plus si vivant qu'il était autrefois, alors certaines de ces communes ont un intérêt à avoir un gros contribuable, n'est-ce pas, surtout s'il vient, comme les conditions sont fixées dans la loi après 60 ans, n'est-ce pas, et sans activité lucrative. Nastasia Kinski a défrayé la chronique lorsqu'elle a voulu s'établer à Genève. Premier épisode, le permis B lui est refusé. L'actrice fait alors recours devant le Conseil d'État, mais celui-ci est en mesure de démontrer à son électorat qu'il n'est pas à acheter et il ne fléchit pas. Le chef du département de l'économie publique confirme le refus. Qu'importe, d'autres communes et cantons peuvent être intéressés. Et à quelques kilomètres de là, Nastasia obtient son permis. Autre obstacle, l'étranger qui souhaite acquérir une résidence se heurte à la fameuse Lex Friedrich. Le canton de Genève s'y est référé lorsqu'à Colange-Belle-Rive, le roi Fade a voulu acquérir de nouveaux terrains pour agrandir sa propriété. Mais le monarque a fait recours auprès du Conseil fédéral qui, en faisant usage de son droit d'exception, a accédé au désir du roi Fade. L'intérêt supérieur de la Confédération a été évoqué. Mais alors, il y a des fois des surprises. Si on a eu une dame qui était parente d'un dictateur, situant-le en Amérique, et ce dictateur a été déchu et cette dame a perdu du jour au lendemain tous ses moyens d'existence. Et alors, bon, on ne va pas la mettre, ça c'est bien clair, on ne va pas la mettre de haut du pays. Il y a le renouvellement de son autorisation et au moment du renouvellement, on lui demande s'il y a toujours les moyens pour vivre. Et comme ces moyens étaient fortement diminués pour ne pas dire plus inexistants, elle est partie de son propre gré. Elle est partie auprès d'une autre parente, en France, je crois, ou en Afrique du Nord. Je ne peux pas vous dire exactement. Le président François Mitterrand en visite privée à Martigny. C'était il y a quelques semaines grâce à Christine Arnotty qui, en venant s'établir à Martigny, n'est pas venue les mains vides. Elle y a installé la fondation Bélanger, inaugurée par son ami de toujours, François Mitterrand. Un événement d'une portée certaine pour le rayonnement culturel de Martigny. J'ai amené mon âme pleine de sentiments chaleureux. J'ai amené dans mon imagination des livres à naître ou à faire naître. Et puis, j'ai amené des archives de mon mari Claude Bélanger, une collection de presse unique. J'ai créé une fondation et j'ai donné cette collection à cette fondation qui, avec la commune de Martigny, la maintien, l'envie. Nos documents sont à la fois des livres, des journaux originaux, des manuscrits, beaucoup d'illustrations et donc une immense variété de documents, quelques dizaines de milliers, portant sur l'histoire de la presse. Et quelles sont vos plus belles pièces ? Nos plus belles pièces, c'est, je dirais, la plus célèbre peut-être le Jaccuse de Zola que tout le monde connaît. Une pièce la plus ancienne qui sera la seconde centurie des questions de Renaudot de 1636 et plus proche de nous la Croix fédérale qui était l'organe des colonies suisses en France en 1889 dont nous sommes les seuls à avoir la collection complète en Suisse. Jean-Claude Killy, bien connu des médias, est aujourd'hui un homme d'affaires vivant en Suisse. Il en va de même pour Alain Delon. Transport internationaux par voie maritime, commerces divers, dans bien des cas, les ordres proviennent de la Suisse où résident bon nombre d'armateurs. Toutes ces personnalités diverses contribuent aujourd'hui, comme par le passé, à l'essor économique helvétique. Ça a été le cas dans le passé, vous le rappelez, je pense à de grands exemples. Pensez à Nestlé qui venait d'Allemagne et qui a créé l'entreprise que l'on sait. Pensez à Bobst, par exemple, qui ont fait la prospérité du pays de Vaud. Je dirais qu'aujourd'hui encore, il est très important de savoir que les entreprises étrangères ou qui ont été créées par des étrangers sont un des éléments du dynamisme de ce pays. Pensez, par exemple, que Nestlé ne fait que 2% de son chiffre d'affaires en Suisse et fait 98%, 98% pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté, de son chiffre d'affaires à l'étranger. Ça, c'est un élément, je crois, très important. Et puis, le pays de Vaud, en particulier, de par sa qualité de la vie, je pense à toutes les entreprises qui se feront installées entre Nyon et Villeneuve, a été favorisé par des gens qui viennent ici pour faire du négoce. Il n'y a pas seulement les coureurs automobiles ou les vedettes de cinéma, il y a également ces gens qui travaillent, qui traitent des affaires triangulaires très importantes. Je dirais comme exemple que rien de ce qui est qui se passe dans le domaine du coton, à peu de choses près, et du soufre, par exemple, ou du jôte d'orange, n'échappe à ces entreprises qui traitent sur un plan international. Alors, ce sont des gens très profils bas, ils n'ont pas de grand néon sur leurs immeubles, n'est-ce pas ? Ce sont des gens qui travaillent avec une certaine discrétion, mais qui probablement, pour 20 ou 40 collaborateurs, ont autant de lignes de téléphone et autant de lignes de Telefax et de Telex pour traiter leurs affaires. Et qu'est-ce qu'ils choisissent ? Ils choisissent d'être chez nous, probablement par la qualité de la vie. Ils choisissent la stabilité politique, la stabilité économique, le confort, la qualité des travailleurs qu'ils engagent chez nous. Je crois que tous ces éléments jouent un rôle déterminant pour eux dans le choix qu'ils ont fait de venir travailler en Suisse. André Guelfi est un des rares hommes d'affaires étrangers importants ayant accepté de participer à notre émission. On monte au niveau 2-9-0. Ses affaires sont multiples, elle amène à voyager dans le monde entier. Et voilà le travail. Pour aller plus vite et par goût aussi, il a choisi de se déplacer en pilotant lui-même un Mister 10. Aujourd'hui, il est allé signer un contrat à Jassio. Parti de Genève le matin à 10h30, il rentre l'après-midi. Un autre rendez-vous l'attend à Lausanne où il réside. Alors, pourquoi la Suisse ? Je suis venu pour l'agrément, pour la sécurité, pour le pays qui est magnifique. On ne se lasse pas de regarder la Suisse. Excusez-moi, les yeux, la verdure. Alors, travailler dans un pays calme, moi, je ne veux pas travailler à Paris. Paris, j'y vais parce que je suis obligé d'y aller. Mais travailler, ça devient... On est toujours sur les nerfs, on doit courir à gauche, à droite pour un rendez-vous. Si vous n'avez pas le téléphone dans la voiture, vous êtes toujours en retard. On travaille sur les chapeaux de roue, on n'est pas du tout relax. D'ailleurs, j'ai réussi à faire venir beaucoup de gens dans le cadre de mes affaires internationales. On traite, on vient avec grand plaisir à Lausanne. En plus, on a la chance d'avoir un des meilleurs restaurants du monde. Alors, on joue à l'utile à l'agréable et les gens préfèrent... Et on travaille beaucoup plus vite ici parce qu'on perd moins de temps. On décide de faire un rendez-vous, on y est tous en quelques minutes. Alors qu'à Paris, vous mettez des fois une heure et demie, des fois deux heures pour aller d'un point à l'autre. C'est pas possible. Beauté de la région, discrétion, commodité diverse sont seulement quelques-uns des atouts de ce pays. Quelles sont les circonstances qui vous ont amené à vous établir en Suisse ? La colère. Je n'étais pas... Je n'étais pas ravi de l'administration française. Ça, c'est avant qu'ils me fassent un projet d'intention. Je n'étais pas ravi parce qu'on avait toujours des problèmes en France. et un jour, j'ai décidé de venir habiter la Suisse en pensant que l'administration finirait par comprendre et que je retournerai en France. Et puis, le moment venu, je me suis rendu compte qu'on s'était non seulement installés en Suisse mais qu'on s'y sentait très bien. Alors, je ne suis pas rentré. On devait rentrer... Je suis rentré en 72 ici et on devait rentrer en 74-75. Puis, nous sommes restés. Est-ce qu'on a pu lire à votre propos que la Suisse était un paradis fiscal ? Non. Fort heureusement, la Suisse n'est pas un paradis fiscal. Ce qu'on appelle un paradis fiscal, ce sont ces pays, en fait, où on a des plaques sur des murs et où il n'y a pas de société. Bon, il n'y a rien, la société volante. Ça, ce sont les paradis fiscaux. Mais la Suisse n'est pas un paradis fiscal où on paye ses impôts. Je ne dirais pas que pour les étrangers, il n'y a pas une certaine facilité, que ce n'est pas un peu moins contraignant que chez nous en France. Mais ça n'est pas un paradis fiscal. Vous payez vos impôts ici en Suisse ? Je paye mes impôts en Suisse. Je paye l'AVS, les impôts, enfin, tout ce que vous connaissez déjà. Fiscalement, je n'ai pas de problème et ce que je reproche à la France, c'est surtout ça, c'est sur le plan fiscal, on est presque tous obligés de tricher. Moi, je ne connais pas un seul industriel qui ne triche pas. C'est grave ce que je dis, mais c'est malheureusement la vérité. Alors, tricher, c'est embêtant. Si on doit traverser la frontière en disant « Oh là là, il va m'attraper le numéro que j'ai caché, etc. » Moi, mon argent est en Suisse, je déclare, je passe allègrement la frontière et quand je fais des investissements en France, je les fais à travers des transferts de mes banques suisses et il n'y a pas de problème. J'amène du bon argent suisse en France et je vis tranquille. Parce que si j'étais résident en ayant quitté l'Afrique du Nord, si je m'étais installé en France, j'aurais par exemple déclaré que j'avais une fortune de X millions de francs suisses, ils auraient dit « Si je déclare ça, c'est qu'il en a le double. » Alors qu'en Suisse, si je dis que je déclare ça, on fait confiance jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est un élément important pour moi. De ne pas être toujours à craindre que si on achète un avion ou une voiture, on va avoir une descente qui va commencer à vous demander des comptes, etc., etc. En Suisse, il y a le paysage qui attire des célébrités et puis est-ce qu'il y a aussi des raisons fiscales qui attirent des célébrités en Suisse ? Il y a le paysage fiscal qui peut aussi attirer les célébrités en Suisse. La charge fiscale directe est généralement plus basse en Suisse que dans les États étrangers et par conséquent, venir s'installer en Suisse peut présenter un avantage. Lorsque l'étranger vient s'installer en Suisse, il peut choisir entre deux systèmes pour autant qu'il n'exerce pas d'activité lucrative en Suisse. Il peut choisir soit l'imposition ordinaire, il dépose une déclaration comme tout contribuable suisse, ou bien il peut choisir l'imposition forfaitaire. Dans ce cas-là, il déclare l'importance de sa dépense et c'est sur cette base-là que nous l'imposons. Est-ce que c'est avantageux pour lui ? Ça peut être avantageux pour lui puisqu'il n'a pas besoin de déclarer l'ensemble de ses revenus et l'ensemble de sa fortune. Mais imposer quelqu'un sur ses dépenses, est-ce que c'est pas un petit peu risqué parce que vous ne pouvez pas tout savoir ? Nous ne pouvons pas tout savoir et nous ne voulons pas tout savoir dans la mesure où le système légal permet à cette personne de choisir ce mode d'imposition. Ceux qui croient que la Suisse est un paradis fiscal, à mon avis, ce sont des gens qui se sont arrangés parce qu'il y en a beaucoup qui sont là et qui ont fait des déclarations sur le plan fiscal avec des forfaits fiscaux. Alors là, évidemment, pour eux, c'est un paradis. Je connais sans pouvoir les citer des gens qui ont des fortunes colossales, d'ailleurs, beaucoup plus importantes que la mienne de loin et qui ne paient presque pas d'impôts parce qu'ils ont traité il y a X années un forfait annuel qui n'a rien à voir ni avec leur train de vie ni avec leur fortune. Alors, mais si on joue le jeu et qu'on déclare sa fortune et les affaires qu'on monte dans le pays, on paie des impôts. Moi, pour moi, je vous dis, je paye plus de 40 % d'impôts. Ça représente des sommes importantes et c'est pas du tout un paradis fiscal. D'ailleurs, c'est pas pour ça que je suis venu. La Suisse, je pense, n'est pas un paradis fiscal pour ce motif-là parce que d'autres pays étrangers connaissent aussi une imposition forfaitaire. La Suisse n'est pas le seul pays à connaître ce système. La Suisse a présenté d'autres avantages sur le plan fiscal par rapport aux États étrangers. C'est en particulier la non-imposition des gains en capital mobilier qui, là, alors, peut constituer un avantage très important. Qui dit fortune, dit participation à des sociétés, vente, donc, gain possible sur des actions, sur des ventes de titres. Alors, s'il s'agit d'un titre, le gain n'est pas très important, mais lorsque vous aliénez une participation importante, vous pouvez réaliser des bénéfices, alors, très important. Et là, il n'y a pas d'imposition. Il n'y a pas d'imposition en Suisse. Ils vivent en Suisse, mais connaissent-ils les Suisses ? Les Suisses ont un caractère très calme, très lent, très réfléchi, mais je suis marié à une Suédoise. Je dirais que les Suisses ont un comportement de protestant, mais je suis marié à une protestante. Alors, j'avais, si vous voulez, j'avais déjà adopté ce mode de vie avant de venir en Suisse. plus précisément. Un mode de vie où on respecte énormément les autres, la vie privée des autres, où on ne rentre pas chez les gens. En Suisse, on n'est pas obligé d'avoir des murs partout. En France, malheureusement, souvent, on est obligé, dans nos métiers, d'avoir des murs et d'avoir des murs assez hauts, ce qui fait que le voisin râle parce qu'il fait 20 centimètres de plus, on vous fait détruire le mur. Finalement, l'artiste dit j'en ai marre, il vend sa maison et il s'en va. Ce qui est arrivé à nombre de mes camarades, mais ça n'est arrivé à aucun de mes camarades en Suisse. Et les Suisses, eux, comment voient-ils ces personnalités étrangères qui habitent dans leur pays ? Dans la région, il y a quelques célébrités, vous en connaissez ? Bien sûr, on en a eu, dans tout cas. Peter. Peter ? Peter, il se dit non. Vous le connaissez ? Bien sûr, ça fait peut-être 7-8 ans que je cultive ses vies. Je le vois encore assez régulièrement. C'est quelqu'un de bien intégré ici ? Oui, mais il est pas souvent ici, en Angleterre, en Amérique, au Mexique, enfin bref, puis de temps en temps, il est au village. Mais il s'est bien intégré dans les sociétés. Au tir, il a donné un magnifique challenge. chaque fois qu'il y a une manifestation, il invite, il prend la parole. Non, il est... Mais c'est pas très difficile de s'intégrer à Bursa. C'est vrai ? C'est l'occasion de le rencontrer au Stuntir où il a participé à une fête de tir avec nous. Il a même tiré et il y a eu une petite anecdote, c'est-à-dire qu'il a réussi donc son tir, il a gagné la médaille et il devait faire un voyage en Russie. Alors il est parti avec sa médaille et là-bas, quand il est arrivé, les militaires qui sont toujours très décorés ont été tout étonnés de voir qu'il avait une superbe médaille, voire même plus belle que les siennes. Alors il était très fier de donner sa médaille là-bas. Est-ce que ça vous impressionne de le rencontrer ? Pas du tout. Non, non, non. J'ai même eu l'occasion de lui remettre son prix, de lui faire la bise. Non, non, il est très, très beau, il est très haut, il a beaucoup d'union, très sympathique. Mon fils était en retard pour l'école qui est juste à l'autre côté de l'autoroute. Et il a dit, il est venu ici pour prendre le thé un jour. Il était tout petit encore. Il a dit, il faut partir parce qu'on m'a puni déjà deux fois à l'école pour être en retard. Bon, j'ai dit, bon, viens. On a le temps, mais tout de même, viens. Mais il avait raison parce que je suis arrivé au pont à travers l'autoroute. Il y avait là un soldat suisse et une pancarte qui disait en trois langues, pas de l'oromanche, mais les trois autres, ce pont a été détruit par l'action de l'ennemi. Et ce monsieur avait, il ne pouvait pas voir, en tout cas, il m'a dit, ah, ah, on ne peut pas traverser. J'ai dit, mais pourquoi pas? Ah, parce que vous ne pouvez pas lire. Le pont est détruit par l'action de l'ennemi. J'ai dit, mais je peux lire, mais je peux aussi voir. Et je vois que le pont n'est pas détruit par l'action de l'ennemi. Il a dit, ah, monsieur, la pancarte est plus récente que le pont. Alors, il faut oublier. J'ai continué, j'ai dit, mais c'est absolument absurde. À la fin, il a compris, il a dit, écoute, monsieur, moi, je sors de l'armée le samedi matin. Alors, samedi après-midi, je serai d'accord avec vous. Mais pour le moment, je n'ose pas vous laisser passer. Mon fils commençait à pleurnicher. J'ai dit, calme-toi. J'ai tourné la voiture et je me suis caché dans une... derrière une. Et j'ai retourné la voiture. J'attendais un moment et je suis retourné à toute allure. Il a dit, ah, 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 vous n'avez pas compris. Oui, j'ai compris, mais vous savez, il y a des nouvelles plus récentes que les vôtres. Oh! Oui, l'officier-là me dit que le pont est reconstruit grâce au génie suisse. Oh! Je n'ai pas entendu ça. Pas encore, mais vous allez entendre deux minutes à l'autre. Oh, je vais... Mais vous restez là, hein? Vous restez là, hein? Bon, il est parti et moi, j'ai traversé le pont et mon fils n'était pas en retard. Mais le directeur du Rosé à ce moment-là était un, comme beaucoup de directeurs de grandes écoles, un colonel de réserve dans l'armée suisse. Il a vécu aussi de ce côté. Et il était dix minutes en retard parce qu'il a respecté la pancarte, il a fait un grand détour et il s'est excusé devant ses élèves. Alors, c'est irrésistible. Ça ne peut pas arriver ailleurs. Non? Oui, c'est superbe. Ah, vous êtes encore? Alors, naturellement, je suis profondément attaché à ce pays-ci. Non, je ne pourrais pas vous raconter cette histoire. Ce que j'apprécie le plus à Lausanne, c'est les gens. On ne peut pas vivre séparé de son environnement. Bien au contraire, il faut pénétrer son environnement. Et c'est ça que j'ai trouvé à Lausanne. C'est ce que vous avez fait et vous l'avez bien fait notamment dans un de vos livres, La cité des sortilèges. Oui. Vous parlez de la Suisse. Ah oui. Il me semble que quand, comme moi, on est plein de gratitude pour avoir reçu une espèce de foyer spirituel, il faut quand même se donner la peine de connaître l'histoire du pays où on vit. Ah, je l'ai trouvé, alors. Ah, merci beaucoup. Oui, oui, c'est ça. Quelquefois, je pense que les Vaudois eux-mêmes ne connaissent pas aussi bien leur histoire que moi parce que j'ai vraiment pioché là-dedans. J'ai été à la bibliothèque, non seulement à la bibliothèque municipale, mais aussi à la bibliothèque cantonale. J'ai été à l'université. J'ai été à Genève, aux Nations Unies pour trouver l'histoire non seulement de la Suisse, mais aussi l'histoire du pays de Vaud. Parce qu'il me semblait que quand même c'était un peu extraordinaire. Et j'ai beaucoup aimé ça et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre La cité des sortilèges. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans l'histoire du pays de Vaud? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ben, c'est le passé celte. N'est-ce pas? Il y a un énorme... À cause du lac. Vous savez, ce lac, c'est pas seulement un lac. C'est un être. C'est quelque chose qui vit. C'est un esprit. Regardez comme il change tout le temps de couleur. C'est... Rien qu'à le regarder, j'ai des idées. Je me promène le soir sur le bord du lac. Je vois les signes avec leurs petits. Tout ça, c'est... C'est tellement beau. Et peut-être que vous êtes habitués et que vous ne le savez pas. Lausanne, pour moi, est ce que j'appellerais un point mondial. Je ne crois pas que Lausanne comprend qu'elle a une vocation mondiale. Les gens du pays de Vaud ont un très gros défaut. Ce qui est qu'ils sont trop humbles. Trop... Ils ne pensent pas assez explosion mondiale. Oh, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver et moi, je voudrais l'aider. Je voudrais que Lausanne devienne un point du globe où les gens disent « Ah oui, Lausanne, c'est pour les arts, pour les écrivains, pour le ballet, pour tout ça. » Béjar a déjà commencé et moi aussi. Et nous voulons donc que ce point, ce n'est pas un point d'intégration, c'est un point spirituel. Un point spirituel où on se sent bien. Et ça, c'est très important. Et toute l'histoire du pays de Vaud mène à ça. Seulement, comme je dis, c'est bien dommage que les Suisses ne le voient pas eux-mêmes, ne le comprennent pas eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait 20 ans que j'habite ici, que je fais des films depuis ici, que j'écris des livres depuis ici, et que mes enfants ont grandi ici, sont allés à l'école ici. J'ai même demandé ma nationalité suisse pour voir si vraiment aussi il tenait à ce que je reste là. Et puis j'ai été accueilli à l'unanimité, il n'y a même pas une voix contre moi qui s'est levée. Alors je pense que je vais rester là. Vous savez, bête à dire, quand on passe comme ça, le Cap, moi j'ai 65 ans, c'est marrant, mais je ne regardais jamais les cimetières. Et maintenant, depuis un certain temps, je regarde les cimetières en passant. Je fais beaucoup de vélo, je passe souvent, quelquefois je remonte cette côte tous les jours, je passe devant ce petit cimetière de Salvant. Je me dis peut-être un jour, si je ne suis pas perdu, en montagne ou en mer, je serai là, je serai là, je reposerai là. C'est ça que je me dis. La Suisse, dans son histoire, a toujours su attirer à elle des personnalités, voire des célébrités étrangères de tous les horizons. Ils ont profité de la Suisse comme la Suisse a profité d'eux. C'est aussi cela, le génie helvétique. Vous les connaissez tous, bien sûr, mais saviez-vous qu'ils avaient vécu en Suisse ? Un poète, Rainer Maria Rilke. Un héros de la résistance à l'Allemagne nazie, le maréchal finlandais Manerheim. Elle a fait rêver toutes les femmes. Coco Chanel. Lui aussi a fait rêver beaucoup de femmes, mais pour d'autres raisons. Quant à lui, il est si génial que si la Suisse ne devait en retenir qu'un, ce serait celui-là. La Suisse, dans son histoire, la Suisse ne devait en retenir qu'un, ce serait un peu de femmes.